La sonnerie stridente de ton téléphone te réveille en sursaut. Ton ami, qui est le meilleur détective de la ville, est au bout du fil. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, je quitte la ville dans 20 minutes. Tu vas devoir me remplacer pendant une semaine ou deux. N'essaie pas de me contacter. » Il raccroche. Tu restes assis sur ton lit, le téléphone en main, fixant l'obscurité de ta chambre. Tu dois t'occuper de ton premier cas dès le lendemain matin. Un homme anxieux se précipite dans le bureau de ton ami. « Je travaille comme caissier dans un magasin de vêtements. La nuit dernière, c'est moi qui ai fermé la boutique. Alors que je comptais l'argent, la pièce s'est éteinte tout à coup. Il y avait un problème avec une des ampoules. J'ai grimpé sur une table et je l'ai prise. Mais en faisant cela, je me suis brûlé la main, je l'ai enlevé d'un coup sec, je suis tombé par terre et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, l'argent avait disparu. Tu examines attentivement la pièce et tu réalises que l'homme t'a menti. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? L'ampoule dont le caissier t'a parlé est une LED. Ce genre d'ampoule ne chauffe pas. Ton premier cas te donne faim. Tu vas dans le restaurant le plus proche pour trouver quelque chose à manger, mais dès que tu entres, tu entends des voix fortes et en colère. Une serveuse et un visiteur se disputent. Tu as aussi commandé des ailes de poulet et c'est toi qui dois payer ce plat. C'est la serveuse. Le visiteur a l'air fatigué et endormi. Mais je n'ai rien commandé, je suis ici depuis moins d'une heure. Oui, je me suis assoupi mais ça ne veut pas dire que je ne me souviens pas de ma commande. Tu te permets d'intervenir. Vous savez très bien que cet homme n'a pas pu commander des ailes de poulet, lui dis-tu. Comment as-tu deviné ? Tu as vu une note sur le mur sur laquelle il est écrit « La cuisine est ouverte jusqu'à 13h aujourd'hui ». Il est 15h maintenant. L'homme prétend être là depuis une heure. Ce qui signifie qu'il est venu bien après que la cuisine a été fermée. Après l'accident, tu décides de prendre un repas dans un autre café, mais en arrivant plus près, tu vois une dame en pleurs. J'allais traverser la route quand une femme a attrapé mon sac à main et a disparu. Je l'ai vue entrer dans ce café. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes affaires ? Tu entres dans le café. Ah, voilà mon sac à main, juste entre ces deux hommes. Mais je n'arrive pas à reconnaître celle qu'il a pris. Je n'ai pas eu le temps de la regarder attentivement. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre quelle femme est coupable. C'est celle de gauche. La femme à droite a le bras gauche dans un plâtre. Si elle avait pris le sac, elle l'aurait mis sur son côté droit. Après une journée aussi mouvementée, tu es épuisé. Tu t'endors dès que ta tête touche l'oreiller. Mais tu te réveilles à peine quelques heures plus tard. Un autre jour, une autre affaire. Tu es enfin arrivé. Un homme attaché à une chaise semble heureux. Quelqu'un est entré chez moi cette nuit, m'a attaché et a volé tous nos objets de valeur. Notre facteur est venu tôt le matin pour livrer les journaux. Il a dû m'entendre crier à l'aide et a appelé la police. Heureusement, toutes nos affaires étaient assurées. Mais j'espère pouvoir régler ce problème avant que ma femme l'apprenne. Tu arrêtes l'homme pour tentative de fraude à l'assurance. Pourquoi ? Tu as fait remarquer que les journaux étaient sur la table dans le hall et non par terre près de la boîte aux lettres. Quelqu'un a dû les déposer ici. Ça ne pouvait être que le propriétaire de la maison ou sa femme qui était complice. Après l'arrivée de la police, tu quittes la maison de l'homme et tu reçois immédiatement un nouvel appel. Madame Smith prétend que sa voisine, Madame Miller, a volé son linge. La femme dit qu'elle a étendu le linge dans son jardin à 10h du matin et lorsqu'elle est sortie de chez elle deux heures plus tard, elle a vu Madame Miller le mettre dans son sac. Je n'ai pas fait ça, c'est un mensonge. L'autre femme a l'air en colère. Tu regardes autour de toi et tu proposes à Madame Smith de t'accompagner au poste de police pour avoir tenté de calomnier sa voisine. Comment as-tu compris que Madame Smith mentait ? Il gèle dehors et il y a de la neige sur les toits. En deux heures, le linge humide serait tellement gelé qu'il serait impossible de le plier pour le mettre dans un sac. Ton téléphone sonne à nouveau. C'est une femme qui travaille dans un musée. Vous devez m'aider, s'écrit-elle. Lorsque tu arrives au musée, elle te raconte son histoire. Hier, je suis resté tard au travail. Je devais préparer des documents. J'étais assise à cette table. Les lumières du plafond ont été éteintes et la seule source de lumière était ma lampe de bureau. J'écoutais de la musique quand soudain j'ai vu une ombre à droite de la table. J'ai réalisé que c'était une personne qui sautait par une fenêtre ouverte. J'ai immédiatement allumé les lampes au plafond et découvert qu'un vase ancien que je gardais dans mon bureau avait disparu. Ce vase coûte des centaines de milliers de dollars. Tu n'as pas cru à cette histoire. Pourquoi ? Si la seule source de lumière avait été une lampe de bureau placée en face de la femme, elle n'aurait pas remarqué une ombre à droite de la table. Il s'avère qu'avant de partir, ton amie détective a donné ton contact à toutes ses connaissances et maintenant, l'une d'entre elles a besoin de ton aide. Tu arrives à sa bijouterie. Un client est venu il y a plusieurs heures avec l'intention d'acheter une bague en diamant très chère pour sa femme. Mais quelqu'un a volé son portefeuille dans le magasin même. Le gérant, celui qui t'a appelé, a demandé à tous les visiteurs qui étaient à l'intérieur à ce moment-là de rester jusqu'à ton arrivée. Tu regardes attentivement toutes ces personnes. Bientôt, tu comprends qui a pris le portefeuille. C'est l'homme au milieu. Il a un pansement sur son bras droit, mais... Il est posé sur la manche de sa veste et non caché sous celle-ci, comme le serait un vrai pansement. Tu frappes à une solide porte brune, une femme avec un bandage sur la tête se tient à côté de toi. Un homme ouvre la porte. Excusez-moi, dis-tu. Un pot de fleur est tombé de votre fenêtre il y a une heure et a frappé cette femme à la tête. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle va bien maintenant, mais vous devez dédommager cette femme pour les préjudices subis. Pouvons-nous entrer ? L'homme pallie, mais vous laisse entrer. Ce n'est pas possible. Nos fenêtres étaient fermées, car nous venons de rentrer chez nous. Je suis littéralement entré dans mon appartement deux minutes avant votre arrivée. Tu comprends que l'homme ment, et tu appelles la police. Comment as-tu déduit cela ? Tu as vu une casserole avec de l'eau bouillante dans la cuisine. Si l'homme était rentré il y a quelques minutes, l'eau n'aurait pas eu le temps de commencer à bouillir. Maintenant, c'est une amie à toi qui a besoin d'aide. Elle possède une épicerie. Une rafale de vent lui a arraché un billet de 100 dollars des mains et l'argent semble s'être volatilisé. Ton amie pense que c'est l'un des clients qui a pris le billet, mais personne ne veut admettre avoir pris l'argent. Tu leur demandes à tous de se rendre dans le bureau de ton amie lorsqu'une femme se lâche contre toi. C'est incroyable d'être accusé de vol. Tenez, vous pouvez vérifier mes sacs tout de suite. Tu lui dis, « S'il vous plaît, venez avec moi au bureau. Nous allons régler ça là-bas. » La femme refuse de te suivre et tu commences à appeler la police. Pourquoi ? La femme est debout sur le billet de 100 dollars. Si elle te suit, tout le monde verra l'argent. Le lendemain matin, il faisait plus vieux et sombre. Tu reçois ton prochain cas. Pour l'étudier, tu dois te rendre dans les bureaux d'une grande entreprise internationale. Rebecca, la fille qui t'a appelée, travaille là-bas. Elle te dit, « Je reviens d'un brunch et j'ai découvert que quelqu'un avait assommé notre responsable des ressources humaines depuis près d'une heure. » Tu interroges les personnes qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Laura est une des candidates. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable RH. Il l'a fait attendre bien après l'heure de son rendez-vous. « Et pourtant, » dit la jeune fille, « je ne frapperai jamais une autre personne. Je suis aussi trop faible pour le faire. » Gary, qui travaille dans le département marketing, affirme ne pas avoir vu le responsable des RH depuis son arrivée au travail. Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département recherche et développement, te dit qu'il a pris son vélo pour aller chercher un cappuccino dans un café. Il revient tout juste. Tu comprends immédiatement qui a frappé le responsable des RH. C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleut dehors ? Tu quittes le bureau de Rebecca et tu entends ton téléphone sonner. Tu vois un texto avec une adresse que tu ne connais pas. Tu y vas en voiture. Un homme te rejoint à la porte d'un grand bâtiment. Il tremble. Lorsque tu pénètres dans un grand hall sombre, tu vois deux récipients remplis d'un liquide transparent. Deux femmes flottent à l'intérieur. Elles semblent identiques. L'une d'entre elles est ma femme. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Et je n'ai le droit d'ouvrir qu'un seul récipient. Tu fais le tour des femmes et tu les examines. Puis, tu en montres une du doigt. C'est ta femme. Comment l'as-tu découvert ? L'homme s'appelle Marc. C'est écrit sur sa veste de motard. Sa femme est celle qui a la lettre M tatouée sur le bras. Ton téléphone émet un nouveau bip. Tu le regardes et tu vois un message. C'est celui de ton ami détective. Il n'y a qu'un mot sur l'écran. Au secours. Mais c'est déjà une autre histoire.